coucou tout le monde j'espère que vous allez bien bon aujourd'hui on est le cq le 13 quelle heure est-il je ne sais pas bref ce sera affiché j'espère que vous allez bien moi c'est pas la grande forme parce que vu que ce week-end j'ai pas trop je vais sortir ça maintenant je disais c'est pas la grande forme parce que j'ai vraiment très très peu dormi ce week-end j'ai extrêmement mal dormi et déjà comme je vous l'ai dit ça c'est un moment là que je dors à nouveau mal cette nuit du coup j'ai mal dormi encore une fois et puis hier en fait j'ai arrêté vous savez je prends des médicaments tout ça pour les allergies je prends un truc là pour prendre des doses comme les personnes qui font de l'asthme tout ça c'est pas vraiment la ventoline voilà c'est les petits disques là et j'ai des médicaments tout ça pour aussi désencombrer le nez la gorge et tout enfin voilà du coup en général c'est à prendre sur une semaine voilà c'est à peu près ça en général et là du coup je devais arrêter je crois que c'était jeudi donc vendredi samedi dimanche je n'ai pas pris et là du coup depuis hier je recommence à être encombré et j'ai beaucoup de mal à respirer voilà je suis un peu essoufflé et tout c'est c'est pas ouf quand on a l'impression que notre cerveau manque d'oxygène c'est vraiment très très agréable du coup j'ai un peu de vertige tout ça enfin bref c'est vraiment pas agréable donc voilà je demande à mon médecin en fait bah comment faire puisque je peux pas vraiment prendre ça enfin je sais pas si je peux prendre ça sur le long terme ou pas sur le long terme enfin voir un petit peu avec elle comment je peux faire si j'avais déjà pris ça il ya plus d'un mois je sais pas à quelle fréquence en fait je peux prendre et puis après c'est d'en voir pour un truc plus sur le long terme donc voilà c'est un petit peu ça me casse un petit peu les noix en plus d'être fatigué et tout j'essaie de me reposer tout ça et aujourd'hui du coup ça va être une journée un petit peu cool je suis montée pour aller chercher ma toile mes peintures tout ça plusieurs pinceaux petit crayon à papier j'ai une idée d'un truc donc je voulais vous montrer du coup ce week-end quand on est allé se balader dans paris avec ma mère et mon chéri avait on allait du coup dans le marais et il y avait un marché de noël mais en intérieur alors je ne sais pas si tous les marchés de noël sont intérieurs ou pas je pense pas et si pour tous les marchés de noël il faut avoir un pass sanitaire ou pas mais en tout cas là il fallait que c'est à l'intérieur donc il y avait plein de trucs vraiment très très joli avec des prix plus ou moins abordables voilà il y avait autant des gros cadeaux que des plus petits cadeaux il y avait pas mal pas mal de bijoux des trucs faits mains genre des chaussons en bref il y avait pas mal de choses avec des des petits artisans qui faisaient des choses à la main et du coup j'ai flashé j'ai flashé sur une petite boutique s'appelle au brigada je sais plus je vous mettrai de toute façon le lucide parce que du coup ils ont un site et sinon en fait ils font comme ça des petits événements un peu éphémères comme les marchés de noël ou autre mais pour l'instant leur a demandé ils n'ont pas de boutique physique voilà à plein temps ils livrent aussi en point relais si jamais ça vous intéresse alors y'a pas tout 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 dessus parce que j'ai regardé vite fait et y'a pas absolument tout ce qu'il y avait là bas et du coup ça voilà ma mère m'a fait des cadeaux enfin elle est folle parce que voilà c'est quand même un coup ce c'est que des trucs faits mains donc forcément bah y'a un coup elle m'a pris cette tasse juste sublime ça faisait très longtemps que je regardais des tasses comme ça fait en grès voilà elle est sublime elle est très grosse comme vous voyez on peut vraiment m'aide beaucoup et moi j'adore les gros gros mugs alors y'a des fois où j'utilise des petits mugs parce que je vais avoir dit plutôt de me faire un petit thé ça c'est plus dans la journée et c'est vrai que le matin et la plupart du temps j'aime vraiment me faire un gros gros thé ça faisait également très très longtemps que j'avais envie d'avoir un service d'assiettes comme ça on avait des trop trop belles et j'avais un petit peu hésité entre les roses et les bleus et en vrai ça fait tellement longtemps que je veux un service comme ça bleu elles sont sublimes j'allais vous filmer dans l'autre sens pour vous montrer vraiment les détails parce que là je suis à contre-jour sont sublimes et elles sont toutes différentes forcément voilà elles sont toutes de cette couleur mais elles sont toutes plus ou moins différentes et je les ai choisis du coup parce que forcément elles sont faites main donc elles sont toutes uniques bon elles sont incroyables après quatre heures j'ai enfin terminé ma peinture bon clairement ce n'est pas parfait mais mon chéri l'avait trop envie d'une peinture et j'ai trop voulu tester en fait de faire un petit peu reproduire la photo en fait qui fait parce qu'il adore en fait la formule 1 voilà il me fatigue en plus là ces dernières semaines à ces derniers week-ends c'était le jeu pour comment on appelle ça je sais même pas comment s'appelle je me le grand prix voilà c'est bon je crois bien que c'est ça si je veux que je cours pas il m'a tellement bassiné que j'ai oublié le nom c'est abusé et donc du coup j'ai voulu reproduire ça pas du tout du tout du tout parfait je suis pas une pro je fais de la peinture pour le kiff et puis ça c'est pas du tout un truc que j'ai habitude de faire voilà en plus j'ai pas du tout le tout le matériel qu'il faut en vrai il faudrait que j'achète des tonnes de pinceaux différents avec des formes différentes qui sont plus ou moins rigides enfin voilà c'est pareil pour l'aquarelle j'ai largement pas ce qu'il faut il faut des pinceaux vraiment qui absorbent l'eau enfin je suis vraiment pas hyper équipée j'avais acheté plein de pinceaux aussi à genre deux trois ans je ne sais pas ce que j'en ai fait j'ai retrouvé la peinture mais j'ai pas retrouvé les pinceaux bon je vous reprends il est 20h je viens d'ouvrir du coup mon cadeau du jour et c'est encore la marque maquibel vous savez j'avais eu du coup dans dans mon calendrier de l'avant il m'avait pris celui-ci qui est le gommage visage qui est trop trop bien je l'ai utilisé de toute façon je vous l'avais montré en vidéo et je vous avais dit que j'avais grave kiffé et là du coup c'est un masque cheveux abîmés donc pour moi c'est parfait c'est typiquement le genre de masque que je prends soit je prends pour les cheveux abîmés soit je prends surtout pour l'hydratation parfois la réparation etc et là c'est miel et huile de coco donc vraiment tout ce qu'il faut pour les cheveux qui sont un petit peu sec les gars je vais me faire tomber le téléphone sur le pied je souffre le martyre vraiment là j'intériorise mais je sens que j'ai un bleu mais vraiment parce qu'il est tombé genre genre je me suis pris le bord quoi j'ai trop mal allo les gars bon on est le 14 je viens de tirer la chasse vous s'attendez derrière super je suis réveillée depuis un petit moment mais je viens tout juste de sortir du lit je ne suis pas bien du tout déjà il ya j'étais pas loin mais là pire j'ai des nausées voilà un plaisir j'étais mon habitude et j'ai mal à la tête encore il ya c'était un peu passé dans la soirée mais j'avais eu mal toute la journée et là mais vraiment je me suis réveillée mais j'ai juste envie de m'arracher le crâne c'est horrible bref et puis en même temps du coup je t'en regarde un petit peu parce que je vous l'ai dit mais on part au ski du coup la dernière semaine de décembre et du coup on emmène sam avec nous parce que clairement pendant la période de noël c'est un petit peu compliqué de trouver quelqu'un pour garder en général c'était le papa de kylian qui l'a fait une fois on était parti pendant la période de noël et c'était papa de kylian qui l'avait gardé mais là on part avec lui donc voilà mes parents clairement ils peuvent pas le garder parce qu'il ya les chats ou ce serait beaucoup trop galère et bien évidemment la personne qui normalement garde voilà quand on part en week-end ou des choses comme ça enfin on n'a même pas pensé à lui demander parce que voilà c'est l'effet de noël est clairement plus ce nouvel an plus machin et c'est pas possible que la plupart des gens soit ils partent en famille soit en tout cas enfin voilà ils sont pas hyper disponibles pendant les vacances donc voilà on s'est dit le plus simple en sachant que nous il est hors de question qu'il aille dans un truc type chenille ou autre bon je sais plus ce que je disais ce qu'il ya de m'a appelé entre temps je disais oui que pour nous c'était hors de question qu'il aille dans un truc chenille ou je sais pas quoi où il est enfermé dans une cage genre c'est mort en fait mais forcément vu le sam n'a pas l'habitude d'être dans la neige il a connu la neige deux fois dans sa vie et c'était pas non plus la folie voilà donc voilà et puis il ne restait pas très très longtemps la neige bon voilà ça mais c'est pas et puis c'est pas les mêmes températions non plus voilà c'est là bas il ya genre du moins 7 bien mon coeur on va mesurer à ce niveau là vous faites en 48 très bien ne bougez pas ne bougez pas c'est pour que vous ayez pas froid ce qu'il ya ne bougez pas la 1 76 76 très bien et ensuite ne bougez point ne bougez point beaucoup vous êtes ça depuis tout à l'heure ne soyez pas mignon voilà soyez mignon ne soyez pas non une petite fanfrelue arrêtez et là c'est combien 70 71 merci votre collaboration hello les gars bon j'espère que vous allez bien on est le jeudi 16 décembre on va pas vous dire que l'heure il a eu le midi et quelques je pense que comme d'habitude ce sera affiché du coup je suis habillée tout ça je suis posée sur le canapé parce que je suis en train de manger un petit truc avec kylian du coup comme je vous avais dit moi lundi et mardi il me semble que je vous l'ai dit je sais plus si j'ai filmé j'ai filmé lundi mardi juste pas filmé hier j'étais bien malade nausée tout ça maux de tête enfin bref un petit peu de fièvre et tout ça j'étais vraiment pas bien et j'avais prévenu kylian de ne pas trop m'approcher sauf que comme d'habitude il m'a pas écouté en me disant ouais moi je suis jamais malade la nuit entre mercredi entre mardi et mercredi kylian s'est levé à 5 heures du matin 5 heures je crois qu'il était 5h30 à peu près et il a vomi voilà il était au bout du rouleau non pas bien du tout du tout du tout du tout donc je dis bah voilà je t'avais dit je t'avais prévenu donc moi j'ai eu cette chance de ne pas vomir vraiment j'avais une osée c'était abominable hier heureusement ça allait mieux et encore plus heureusement parce que du coup kylian n'était pas bien du tout et j'ai pu un petit peu m'occuper de lui donc la meilleure chose à faire c'était de faire un test on a fait un test antigénique là ce matin et il était négatif donc alléluia tant mieux ça nous a rassuré après on se doutait parce que kylian va beaucoup beaucoup mieux là depuis qu'il s'est réveillé je pense que le fait même qu'il ait dormi toute la journée tout ça ça lui a fait beaucoup de bien ça l'a aidé en plus en ce moment il est quand même épuisé parce qu'il travaille vraiment énormément donc je pense qu'il y avait un tout et que là le fait qu'il soit malade mais que du coup bah ça allait forcer à dormir parce que du coup il a dormi quasiment tout l'après-midi donc du coup comme je vous ai dit hier j'ai fait du montage j'ai monté deux vlogs donc il y en a un que vous avez eu hier à 18h et j'ai programmé l'autre à 18h là hier j'ai un petit peu commencé aussi j'ai monté genre la moitié du vlog du coup de ce week-end on a fait la surprise à ma famille du coup de venir pour la soeur de ma mère bon mes cheveux c'est une catastrophe j'ai les cheveux extrêmement gras c'est abusé mais que je savais que je n'allais pas sortir je suis sortie juste pour un test hygiénique voilà je les avais plaqué il va falloir que je me lave les cheveux clairement aujourd'hui là ce n'est pas possible peut-être demain mais je pense que je vais le faire aujourd'hui je vais tester le masque il me semble que je vous l'ai montré je sais plus je crois que vous l'avez filmé du coup j'ai eu à nouveau de la marque maki belle dans mon calendrier de l'avant que mes amis emily jordan m'ont offert du coup là c'est un masque cheveux abîmés donc comme je vous avais montré dans un de mes vlogs je vous avais montré le gommage visage que j'aime trop 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 bien et du coup là je vais tester le masque cheveux abîmés ok au miel de bretagne et huile de coco bon et du coup je vais mettre ça mon là mon avis par contre le devoir en mettre bien plus chez les cheveux longs j'en mette bien plus que sur que le masque pour mon visage bon du coup c'est bon j'ai appliqué le masque et voilà pour la quantité en ce genre j'ai mis sur les pointes et les longueurs quand même donc franchement encore une fois le soleil on n'avait pas vu depuis longtemps celui ci oh my god j'étais pas prêt donc franchement je vais pouvoir l'utiliser vraiment pour pas mal de masques après voilà j'en ai pas mis 10 kg tout ça je vais voir déjà ce que ça donne comme ça j'en ai mis quand même voilà une bonne quantité mais j'ai mis vraiment juste ce qu'il faut encore me motiver c'est des choses qui arrivent de temps en temps ça arrive une fois dans l'année mais comme vous le savez je vous ai dit que j'avais envie de me remettre au sport jusqu'à présent je voilà c'est pas fait c'est un bordel dans mon bureau il faut absolument que j'arrange mon bureau ça aussi par un petit peu de danse par contre il fait mais archi froid là c'est une blague il fait moins 40 je crois que j'ai un petit peu trop voulu faire la meuf je suis au bout de ma vie à peine 10 minutes je suis au bout du rouleau j'ai un point de côté c'est abusé quand il faut qu'il faut que je récupère qu'est-ce qui a putain mais ils ont complètement perdu les pauvres non mais mais bon c'est en train de perdre tous les liens qu'ils avaient les pauvres les pauvres je suis triste bon du coup ma tête de folle revient vers vous je vais ranger un petit peu mon bureau parce que ce n'est pas possible j'ai ouvert du coup mon cadeau du jour bon souvent je le fais assez tard et c'est ballon il me fatigue et du coup là j'avais envie d'ouvrir mon petit cadeau du jour maintenant donc j'ai eu de chez l'occitane un savon du coup qui est nettoyant et exfoliant je n'ai jamais testé ça de leur marque l'occitane j'aime trop trop j'ai testé des savons j'ai testé des crèmes aussi voilà un petit peu ce que j'ai testé chez eux mais j'ai jamais testé ce type de de savon qui est exfoliant l'odeur c'est amande c'est une de mes odeurs préférées amande amande douce tout ça j'adore et ça sent à travers ça sent trop trop bon et du coup je trouve ça trop cool qu'ils soient en plus de ça exfoliant c'est archi cool donc je suis trop 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 contente hier aussi je vous ai pas montré mais j'ai eu un petit masque aussi je mets directement dans la salle de bain d'ailleurs le le savon a eu un petit masque comme ça et du coup c'est aussi de chez l'occitane et je ne connaissais pas du tout donc c'est un masque visage et yeux et je pense aussi que je vais tester patchs yeux de chez peggie sage qui donc ce sont des patchs défatigants à l'acide hyaluronique et huile de graines de jojoba et c'est pauline ça qui me l'a offert pour mon anniversaire je vais peut-être tester ça aussi je vais faire tout mon visage je vais aller moi sur plaisir aujourd'hui on se fait une petite journée cocooning on essaie d'avoir une gueule un peu plus potable et par contre vous avez vu comment ma peau elle est vraiment mille fois mieux quand même bien sûr voilà j'ai encore des petites des petites rougeurs ou des petits boutons mais j'ai très 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 peu de boutons en vrai ça c'est plus des petites rougeurs la peau va quand même mille fois mieux franchement c'est un truc de ouf je suis contente il est 17 heures là c'est bon j'ai rangé un petit peu ce que j'avais arrangé ah oui et puis du coup j'ai oublié de vous dire j'ai voulu tout vous filmer quand j'étais en rangée sauf que j'avais plus de batterie donc en fait il s'est éteint quand j'étais en train de ranger et clairement je savais que si j'allais m'arrêter à ne serait-ce que cinq minutes pour attendre que mon téléphone recharge un petit peu et se rallume je savais que j'avais perdre la motivation donc du coup je vais tester le masque l'occitane je l'ai pas mis au frigo je vais d'abord faire le patch pour les yeux parce que j'aimerais vraiment faire le mettre au frais pendant dix minutes ils sont trop bons est ce que c'est dans le bon sens que je suis en train de les mettre je crois que c'est dans le sens je suis absolument pas et bien écoutez ce jeu sur l'image on dirait non c'est plus fin à l'intérieur plus épais à l'extérieur si jamais je les mets dans le mauvais sens et bien vous foutrez de ma gueule et puis c'est tout c'est pas très très grave voilà les vingt minutes sont passées tac mais écoutez en tout cas très agréable rien à dire de plus dessus franchement voilà très bien j'ai bien senti que ma peau avait tout absorbé j'ai sorti mon achat qu'il est bien frais j'ai sorti mon petit masque du frigo oh oh purée incroyable ça sent vraiment 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 le melon oh mon dieu c'est l'odeur est incroyable ça sent trop 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 bon je suis choquée c'est un délicieux quoi envie de le manger limite c'est parti c'est parti c'est parti bon voilà j'ai enlevé le masque mais effectivement je comprends pourquoi ils disent d'enlever d'abord avec un coton avant de rincer parce que c'est vrai que d'enlever à l'eau c'est un petit peu galère parce en fait c'est un petit peu en forme de gelée je sais pas c'est ce qui se rapproche le plus quoi du coup c'est pour ça qu'ils disent qu'il faut d'abord enlever avec un coton je vous avoue qu'avec un coton réutilisable j'ai un peu galéré donc là j'ai rincé pendant dix ans après je suis pas grave s'il en reste un petit peu vu que je me doucher dans peu de temps ce n'est pas très très grave du coup là je faisais un petit appel avec mon beau père pour le taf parce que je l'aide pour pour ses factures ses devis etc et du coup là je lui ai fait ça enfin voilà il m'a appelé pour ça et là donc je vais finir le vlog franchement il n'est plus très long parce que toute façon j'avais pas énormément filmé honnêtement pendant le week-end forcément bah voilà c'est toujours comme ça quand je profite bien sauf si je reste vraiment très longtemps mais là c'est vrai qu'un week-end où on arrive vendredi soir et on repart le dimanche assez tôt voilà j'ai enfin comme j'ai dit j'ai même pas pu voir d'autres personnes de ma famille j'ai même pas eu le temps de voir de voir juliette ou quoi que ce soit enfin en plus c'est maintenant elle habite assez loin on habitait juste à côté quand je vivais là bas du coup elle vivait vraiment pas très loin donc c'était plutôt pratique pour se voir avant elle habite quand même assez loin donc forcément voilà c'est assez assez long ouais voilà je vais finir le montage bon les gars il est 19h10 j'ai enfin fini de monter le vlog de faire la miniature donc fini le blog il ya déjà plusieurs minutes mais j'étais en train de faire la miniature voilà donc du coup je vous reprends pour vous dire ça voilà elle est programmée pour demain donc je suis contente d'ailleurs je n'ai toujours pas dit que ma nouvelle vidéo que mon nouveau blog était en ligne alors que je partage ça sur insta et puis voilà et franchement le vlog de demain est vraiment cool je trouve voilà bon par contre je vous ai pas montré dedans la surprise pour vraiment enfin montrer sa tête parce que clairement elle était dans son lit en vrac donc elle m'aurait mais déglingué si j'avais sa tête du coup voilà je sais pas et bibi s'il te plaît pas de bêtises tu renverses mes perles je vais mourir merci donc là je vais aller me doucher parce que il est 19h donc j'allais me doucher tout ça parce que j'ai pas envie de le faire à minuit en fait C'est parti ! par contre là je viens de mettre les chaussettes que jordan et emily m'ont offert mais elles sont et d'une douceur je n'ai jamais eu des chaussettes aussi douces elles sont incroyables sont trop doux et